Et salut à tous, c'est Isoca et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour un guide concernant l'histoire sans fin numéro 12 contre les puissants ennemis Saiyans. Donc deux missions, comme d'habitude, on va se concentrer sur ces deux missions là. Mission ramener trois unités de la catégorie Super Saiyan et mission ramener trois unités de la catégorie Guerrier Inférieur. Comme d'habitude vous avez la team avec laquelle je le fais sous les yeux pour réussir les deux missions en même temps. Les items, évidemment je rappelle que comme d'habitude vous pouvez réaliser les deux missions séparément, vous n'êtes pas obligé de faire les deux missions en même temps. Je vous présente une team pour réussir les deux missions en même temps mais vous pouvez tout à fait le faire séparément. Alors pour la mission Super Saiyan vous avez énormément de possibilités, je pense que la plupart d'entre vous va la réussir. La mission qui va poser peut-être un petit peu plus de problèmes c'est la mission Guerrier Inférieur. Donc vous avez une unité qui lead Guerrier Inférieur et en plus de ça appartient à la catégorie Super Saiyan, c'est le Badak Agilité. Donc Badak Transfo qui est présent sur le portail de Broly actuellement. Voilà donc je suis parti en double Badak. En plus de lead la catégorie Guerrier Inférieur, il valide la catégorie Vengeance. Donc j'ai ramené deux Guerriers Inférieurs à savoir le Kid Goku Intelligence et le Raditz Tech. Je pense que ça fait partie des deux meilleures options pour réussir cette aventure incroyable là. Voilà, en plus de ça, ça nous fait trois unités Guerrier Inférieur avec le Badak. Donc Badak, Kid Goku et Raditz. Et ensuite, il a fallu que je ramène deux unités Super Saiyan à savoir le Trunks MF évidemment très très fort en mode long et le Trunks Ikari Puissance. Vous verrez, il y a d'autres possibilités mais je voulais ramener des unités qui rentrent en Vengeance pour réussir les deux missions en même temps. Et enfin, en dernier, j'ai ramené le Gwan Ultimate Tech. Alors le Gwan Ultimate Tech ne rentre ni en Guerrier Inférieur ni en Super Saiyan mais comme on a déjà nos trois Guerriers Inférieurs et nos trois Super Saiyan, j'ai voulu me faire plaisir. Voilà, on va maintenant aller voir les autres possibilités. Voilà, alors je vous le dis tout de suite, la seule unité qui est en commun entre les catégories Super Saiyan et Guerrier Inférieur, c'est le Badak SSJ. Voilà, tout simplement. Donc on va aller voir dans un premier temps les Guerriers Inférieurs. Je pense que, je pense qu'à mon avis, c'est ce qui sera le plus compliqué. On ira éventuellement voir les Super Saiyan après mais je pense que vous n'en avez pas forcément besoin. Donc Guerrier Inférieur, où c'est que ça se trouve ? Voilà, c'est ici. Donc au niveau des unités Guerriers Inférieurs, évidemment je vous l'ai dit, vous ramenez le Badak SSJ. Ça va être compliqué si vous ne l'avez pas. Vous avez le Raditz qui valide aussi Guerrier Inférieur mais forcément tout de suite, ce sera beaucoup moins fort. Et en plus de ça, vous serez obligé de ramener une team full Guerrier Inférieur donc c'est mort, vous pouvez oublier. Maintenant sinon, vous pouvez essayer de ruser. Vous pouvez essayer de ruser mais vous voyez avec les unités Guerriers Inférieurs, vous n'avez pas énormément de latitude. Donc je vous l'ai dit, vous avez le Raditz, vous avez le Kid Goku qui est vraiment pas mal du tout. En plus en endgame, il n'aura pas forcément de problème de Ki. Ici, vous avez le Badak LR Endurance. Attention, le Badak LR Endurance, il a le même nom que le Badak SSJ. Sur la JAP, ça ne posera pas de problème parce que vous pourrez ramener le Badak Agilité et le Badak LR Endurance. Voilà, vous pouvez ramener les deux. Voilà, ça c'est une possibilité sur la JAP. Je vous le note, puisque maintenant vous pouvez ramener deux unités qui ont le même nom. Donc vous pouvez ramener le Badak AG et le Badak Endurance. Voilà, ce qui vous permettra de réaliser la mission quand même. Le Raditz, du coup, je vous l'ai dit. Et le Kid Goku Intelligence. Donc si vous n'avez pas le Badak SSJ, par exemple, vous pouvez ramener un lead VGTA EVO, VGTA MF, un lead super, un lead CN pur. Bref, une catégorie qui englobe toutes ces unités-là. Et dedans, vous ramenez le Badak Endurance, le Kid Goku Int et le Raditz. Voilà. Voilà, à côté de ça, est-ce que vous avez d'autres unités que vous pouvez ramener ? Le Thales AJ, c'est vraiment très très limite. C'est une giga passoire, surtout dans les dernières phases. Donc faites très très attention si vous le ramenez. Ramenez-le vraiment que si vous n'avez pas le choix. Malheureusement, le Thales LR, c'est Thales et Satim. Donc le Thales LR ne rentre pas dans la catégorie. Voilà. Vous avez ensuite ce Raditz-là qui vient d'obtenir son ZTUR. Ce n'est pas forcément pour ce genre d'événement-là. Voilà. Il n'aura pas son deuxième passif qui est actif. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours le ramener. Voilà. Encore une fois, c'est si vous n'avez pas le choix. Et au niveau des autres possibilités, écoutez, c'est presque terminé. On a ce Badak-là. Mais encore une fois, lui aussi, il y aura une position passif qui ne sera pas activée. Donc ça, c'est pareil, c'est si vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc, le free-to-play Badak-Aji, le free-to-play Raditz Intelligence, si vous n'avez vraiment pas le choix. Pareil pour Thales-Aji. Sinon, vraiment, les unités à ramener, c'est Badak-SSJ, Badak-LR-Hand, Raditz Tech et Kid Goku Intelligence. Vous n'avez vraiment pas énormément de possibilités. Voilà. Donc là, je vous ai présenté une sim pour faire les deux missions en même temps. On va aller voir ce qu'il y a en Super Saiyan. Mais à mon avis, il y a très très peu de personnes qui auront de problèmes en Super Saiyan. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ceux qui ont des problèmes pour la mission Super Saiyan. Donc ça, c'est pour réussir les deux missions séparément. Donc si vous voulez réussir en Super Saiyan, ça va être tout simple. Le leader Super Saiyan, c'est le Goku SSJ. Voilà. Vous avez aussi... Enfin, le Goku Namek, pardon. Vous avez aussi le Goku SSJ. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a que les Endurances et les Puissances, là. Non, il n'y a pas que les Endurances et les Puissances. C'est juste que c'est classé par type. On va les classer par date. J'ai plus l'habitude de les classer par date. Donc, vous avez ce Goku SSJ. Forcément, qui lead aussi, mais qui va donner moins de lead. Bref. Donc, Goku Namek en lead. Mirai Int qui va être très très bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, ce n'est pas toi Mirai Int. C'est lui. Mirai Int qui sera très bon. Évidemment, le Badak SSJ qui rentre dans les deux KT. Ce Goku-là, il n'y a pas de problème. Le Goku et Vegeta Puissance. Enfin bref, vous avez énormément de possibilités. Ce Trunks-là, vous voyez que je l'ai ramené dans ma team. Évidemment, le Trunks MF. Le Vegeta MF. Enfin bref, vous avez quasiment toutes les unités que vous avez sous les yeux que vous pouvez ramener. Gohan Goteneler, faites attention. Même s'il va être fort en endgame, il a des gros problèmes de lien. Voilà. Vous allez me dire qu'en endgame, il va se donner du ki. Mais les mecs à côté de lui, il va les handicaper. Il a zéro lien de ki, les amis. Donc, faites attention. Vous avez le Gohan LRHJ. Enfin bref, vous avez énormément de possibilités. Vous avez le Goku Switch. Le Vegeta Switch qui, je le rappelle, sont des unités free-to-play à farmer. Mais les amis, ils rentrent dans beaucoup de catégories. Et ils sont très forts en mode long. Donc, farmez-les s'il vous plaît. Mural Gohan Endurance, valeur sûre dans les modes long. Puis voilà les gars. Vous avez énormément de possibilités. Évidemment, les LRD 3 ans si vous les avez. Très forts aussi. Enfin bref, vous avez énormément de possibilités en Super Saiyan. Voilà. Je ne vais pas épiloguer 105 ans sur la catégorie Super Saiyan. Je pense que ce n'est vraiment pas ce qui vous pose ce souci. Encore une fois, guérien inférieur. Je vous ai ramené dans ma team les 3 meilleures unités. Le Badak SSJ qui rentre dans les 2 catégories à la fois. Enfin, Badak Agilité plutôt, Badak Transfo. Le kit Goku Intelligence. Voilà. C'est vraiment les 2 meilleures unités. Ensuite, j'ai ramené le Raditz Tech qui sera vraiment pas mal. Et si vous n'avez pas le choix, je vous ai dit. Thales Agi. Badak Agilité Free-to-Play. Raditz Intelligence Free-to-Play. Évidemment, s'ils ne sont pas ZTUR, c'est mort. Il faut les avoir ZTUR sur leur zone Z respective. J'ose espérer que certains d'entre vous l'auront fait. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous avez la flemme de faire les zones Z. Maintenant, si vous voulez farmer le Freezer ZLR, je vous renvoie ma vidéo. Que je vous mettrai bouton I en haut à droite si j'y pense. Il est fort probable que je n'y pense pas. Mais c'est la rue. Et donc, je suis en train de me perdre là. Je vous disais oui. Donc, les 2 unités Free-to-Play. Raditz et Badak. Uniquement s'ils sont ZTUR. Sinon, c'est mort. Le Thales Agi. Très compliqué. Mais si vous n'avez pas le choix, je peux comprendre. Mais encore une fois, si vous ramenez ce genre d'unités là. Ne les ramenez pas forcément dans cette team là. Parce que Raditz Tech, Kid Goku, Int. Ce n'est pas ce qui se fait de lui en tant qu'Inest. Donc, si vous ramenez des password pareilles. Ramenez des unités Safe à côté. Donc, peut-être faites-le en Saiyan pur avec des unités Ultra Safe. Voilà. Si vous n'arrivez pas forcément, si vous voyez que vous allez avoir des difficultés, faites les 2 missions séparément. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de faire les missions séparément. Voilà. Généralement, j'essaie de les faire en une fois par Sushi de gain de temps. Mais quand je n'ai pas le choix, je les fais séparément. Ce n'est absolument pas un problème. Bref. Cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps, je pense. Aujourd'hui, je ne vous mets pas la run. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne serez pas restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne vous mets pas la run. N'hésitez pas à me dire ce qu'ils veulent la run. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens, enfin la plupart des gens, 70, allez, 60 à 80% des gens ne regardent pas la run. Ça me demande beaucoup de temps au montage pour la run. En plus de ça, ça rallonge la durée de la vidéo. Donc, ça rallonge la durée d'upload. Et en plus de ça, mon PC, il explose au montage. Voilà. Donc, je ne vous mets pas la run pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire si certains veulent que je remette la run. Vous me le dites dans les commentaires. Et on arrive donc au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description. À me follow sur Twitch, pareil, vous avez le lien en description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo.